Métiers d'élevage, visite de l'exploitation, observation au microscope, découverte des bâtiments. De 15 ans à l'âge adulte, tout un panel de formations est proposé dans l'établissement. Des formations sur la gestion de la protection de la nature, sur la forêt, sur les métiers de l'agriculture, tout simplement, les productions horticoles, le paysage également. Donc on offre des formations sur le lycée de la seconde au BTS, sur le CFA du CAP au BTS. Et en formation continue, nous avons des formations de type professionnalisante, diplômante et certifiante. 200 élèves sont en cours de formation. Pour beaucoup, le monde agricole est une vraie passion. J'adore, mes parents ne sont pas issus du monde agricole, mais mes amis m'ont donné envie de travailler dans ce milieu-là. Et du coup, ça m'a donné envie. J'aimerais bien avoir des chèvres ou des brebis, je ne sais pas encore. Et j'aimerais bien faire de la transformation fromagère. Des bâtiments comme celui de l'internat avaient besoin d'une remise en état complète. Des travaux viennent d'être réalisés. Il y a un vrai renouveau qui a été acté, surtout au niveau des investissements, au niveau des locaux. Il y a un million d'euros qui ont été fléchés sur la réfection des dortoirs, qui sont utilisés aujourd'hui par les élèves. Une nouvelle salle de traite de transformation charcutière et fromagère devrait continuer à mettre aux normes l'établissement.